Pour cette édition 2020 de la fête de la science, vous avez été nombreux à poser des questions à Joséphine. Doctorante au laboratoire anthropie, Joséphine étudie l'écologie des concombres de mer à la Réunion. Elle adore voyager et faire de la plongée, même si la marée montante lui fait des petites blagues. Et s'il y a une vague qui arrive, je bouge ou pas ? Ah ben c'est la marée montante ! Mais dis-nous Joséphine, elles mangent quoi les oloturis ? Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux modes d'alimentation chez les oloturis. Elles sont soit suspensivores, soit déposivores. Les oloturis suspensivores vont déployer leurs tentacules buccaux dans la colonne d'eau afin d'attraper de manière passive les particules en suspension. Tandis que les oloturis déposivores, elles vont utiliser leurs tentacules buccaux pour rechercher de manière active les particules organiques qui sont déposées à la surface des sédiments. Le régime alimentaire des oloturis, il est encore mal connu et les études elles sont pour la plupart incomplètes. Elles se nourriraient principalement de micro-organismes comme des bactéries ou des micro-algues. Un des objectifs de ma thèse, c'est d'utiliser un nouvel outil génétique qu'on appelle le meta-barcoding. Donc c'est à l'instar d'un ticket de caisse par exemple qui va récapituler les codes-barres de tous les produits achetés. Le meta-barcoding il va permettre d'obtenir l'ensemble des séquences ADN des organismes ingérés. Donc je pourrai vous en dire plus l'année prochaine. J'ai vraiment hâte ! Et sinon, quel rôle jouent les oloturis dans l'écosystème marin ? Donc les oloturis possèdent plusieurs rôles écologiques qui sont semblables à ceux des vers de terre. Dans un premier temps, elles vont remanier en permanence les sédiments par leur activité alimentaire et ça va permettre de mélanger les couches de sédiments et d'oxygéner. Donc c'est ce qu'on appelle la bioturbation. Elles participent également à la bioérosion en dégradant les particules à travers leurs tubes digestifs. Et enfin, le rôle écologique le plus important des oloturis, c'est le recyclage des éléments nutritifs qui sont présents dans l'écosystème marin. Donc elles prennent soin de nos océans ! Sympa ! Et sinon, Joséphine, les oloturis, on les trouve seulement dans les lagons ? Les oloturis possèdent une répartition géographique très étendue. On les retrouve aussi bien dans les zones polaires que dans les zones tempérées et tropicales. On les retrouve également à toutes les profondeurs, des milieux côtiers peu profonds comme les lagons, aux grandes profondeurs abyssales. Oh, je préférerais me retrouver dans les lagons ! Ils ont oublié d'allumer la lumière dans les abysses et moi j'ai peur du noir ! Mais comment font-elles pour s'adapter à tous ces types de milieux ? Le nombre élevé d'espèces de oloturis, environ 1700, peut permettre d'expliquer leur adaptation à tous ces types de milieux. Dans les lagons, les oloturis peuvent former des grandes zones de concentration d'individus, comme ici à Trudeau. Et ces zones, elles sont également retrouvées dans les grandes profondeurs. C'est pour ça qu'on considère que les abysses sont les royaumes des oloturis. Les oloturis sont utilisés par l'homme, notamment dans les pays asiatiques, où elles sont considérées comme des mets de luxe, à l'instar du caviar en Europe. Elles sont généralement séchées, puis consommées soit en friture ou en soupe. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère les voir dans le lagon que dans mon assiette ! Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, il y a actuellement 58 espèces d'oloturis qui sont exploitées pour la consommation humaine. Pour répondre à cette forte demande asiatique, il y a des fermes aquacoles qui proposent l'élevage d'oloturis, qui ont vu le jour dans les pays asiatiques et même à Madagascar depuis quelques décennies. Les oloturis sont également très utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, sous forme d'huile, de crème ou d'individus séchés, pour leurs soi-disant propriétés aphrodisiaques ou antiseptiques. Mais qu'en pense la science au sujet de leurs vertus ? D'un point de vue plus scientifique, plusieurs études ont mis en évidence des propriétés anticancérales et antitumérales chez certaines espèces. Mais de par leur facilité d'accès des espèces qui sont côtières et peu profondes, il y a plusieurs populations qui ont vu leur effectif s'effondrer de manière drastique à cause de la surpêche. Depuis 2013, il y a 16 espèces d'oloturis qui sont sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en tant qu'espèces vulnérables ou en danger critique d'extinction. Quelles sont les espèces d'oloturis présentes à la Réunion et sont-elles utilisées par l'homme ? Alors à la Réunion, on a près d'une quarantaine d'espèces d'oloturis, dont 4 sont présentes en forte densité. Il s'agit de l'oloturis noire de l'Indo-Pacifique, de l'oloturis à ocelles noires, de l'oloturis verte et du cordon moraise. Donc le cordon moraise, il vit plutôt caché la journée, c'est pour ça qu'on l'observera préférablement plus la nuit. Ces 4 espèces présentes peu, voire pas de valeur commerciale, elles ne sont donc ni utilisées ni consommées sur le marché asiatique. Grâce à toi, la prochaine fois que j'irai me baigner dans le lagon, je saurai à quel point elles sont importantes pour l'écosystème marin. Merci Joséphine, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada